L'immunothérapie ne s'attaque pas directement aux cellules cancéreuses mais aide le système immunitaire à repérer et détruire les cellules malignes. C'est un traitement utilisé pour certains cancers du poumon. Pour l'aborder, j'accueille le professeur Fabrice Barlési. Il est directeur général de l'institut Gustave Rossi, pneumologue de formation et spécialiste de l'immunologie. Bonjour professeur Fabrice Barlési. Bonjour. Quel type de cancer du poumon peuvent correspondre à l'immunothérapie ? En fait, quasiment tous les cancers du poumon peuvent être éligibles à une thérapie avec quelques exceptions. Les cancers du poumon en stade avancé, qu'ils soient à petite cellule métastatique ou non à petite cellule, bénéficient en général soit de combinaisons de chimioimmunothérapie, soit d'immunothérapie seule. Les cancers du poumon locaux régionalement évolués, traités en général avec une chimiothérapie, une radiothérapie, sont éligibles à l'immunothérapie en traitement de consolidation. Et les cancers du poumon qui sont opérés, les stades les plus précoces, sont éligibles à l'immunothérapie lorsqu'il y a une expression du PDL1, plus de 50%, mais on sait qu'il y a énormément de travaux qui sont en cours pour probablement mieux préciser la place de l'immunothérapie. Les seules exceptions aujourd'hui, qui ne sont pas des exceptions au sens de l'autorisation d'utilisation, mais qui sont des exceptions au sens où on pense que ça fonctionne possiblement moins bien, c'est ce qu'on appelle les cancers du poumon avec des addictions oncogéniques, mutations de l'OGFR, réarrangement de HALC, qui ayant moins d'altérations moléculaires que les autres, répondent en général moins bien que les autres à l'immunothérapie et ont privilégié donc pour ces patients d'autres solutions. Et du coup, concrètement pour le patient, quel type de médicaments d'immunothérapie ont prescrit ? Alors en fait, il y a plusieurs médicaments d'immunothérapie qui sont aujourd'hui, qui ont l'AMM et qui sont remboursés. Donc on a par exemple l'Athézolizumab, le Pimbrolizumab, le Nivolumab, qui sont des médicaments qui peuvent être utilisés pour une partie d'entre eux. Par exemple, l'Athézolizumab, Pimbrolizumab dans des combinaisons de chimioimmunothérapie. Athézolizumab, Pimbrolizumab en monothérapie, quand le taux de PDA1 est élevé, qui est un marqueur que l'on recherche sur les cellules tumorales. Et puis pour le Nivolumab, il peut être associé à l'Ipilimumab, mais c'est aujourd'hui une association qui n'est pas remboursée en France, mais qui est efficace dans un certain nombre de situations, ou pour l'ensemble de ces molécules, utilisées seules dans le traitement de deuxième intention. Que vous pouvez nous préciser comment le traitement il se déroule ? Est-ce qu'il y a des phases ? Comment ça se passe ? Alors le traitement est un traitement qui est un... Ce sont des anticorps, ils sont administrés par voie intraveineuse. C'est une perfusion qui en général est relativement courte, autour d'une heure. La première perfusion est en général un peu plus longue, parce que un des risques de ces médicaments, c'est des réactions d'hypersensibilité, des réactions allergiques, et donc on admise le premier traitement relativement lentement pour minimiser ce risque. Et quand la première injection se passe bien, on peut en général accélérer le rythme d'administration, qui peut être d'une heure, parfois même de 30 minutes. Il y a un développement aujourd'hui de formes qui seront différentes dans le futur, probablement sous-cutanées, mais c'est aujourd'hui des formes qui ne sont pas accessibles. Lorsque le traitement est associé à la chimiothérapie, la chimiothérapie peut être administré avant ou après, c'est variable en fonction des protocoles. Le traitement se fait lorsqu'il est associé à la chimiothérapie, en général toutes les trois semaines. Lorsqu'on est sur des monothérapies, on sait aujourd'hui qu'on peut l'administrer toutes les trois semaines, c'est la manière dont ils ont été développés au départ, parfois même tous les quinze jours, mais en fait on sait qu'on peut augmenter la dose et l'administrer avec des intervalles plus longs, donc dans certains cas on ne peut faire l'immunothérapie qu'une fois toutes les six semaines ou parfois une fois toutes les huit semaines. Et en moyenne, on fait combien de doses ? Alors c'est variable. Pour ce qu'on appelle les traitements de consolidation, c'est un traitement qui dure une année après la chimiothérapie. Pour les traitements post-opératoires, ce sont aussi des traitements qui peuvent varier, mais qui sont en général d'une année dans la majorité des protocoles. Et puis pour ce qui est des combinaisons de chimio-immunothérapie, il y a deux développements différents qui ont été faits. Le premier, ça a été de le faire pour un temps déterminé, en général une période de deux ans. C'est notamment le cas pour toutes les combinaisons ou l'utilisation du pimbrolizumab en monothérapie. Et puis pour l'athézolizumab, par exemple, c'est un traitement qui se fait jusqu'à progression ou perte du bénéfice clinique. Et lorsqu'on considère que le patient a une maladie qui évolue malgré le traitement et que du coup, il n'y a plus de justification à utiliser ce traitement-là. C'est quoi les effets secondaires ou indésirables de l'immunothérapie ? Alors c'est difficile de donner une liste des effets indésirables de l'immunothérapie. Si on comprend le principe de l'immunothérapie, qui est en fait que notre propre système immunitaire reconnaît bien ces cellules cancéreuses comme étant anormales. Les cellules cancéreuses vont mettre en place, vont utiliser un système qui existe naturellement dans l'organisme pour éviter que le système immunitaire ne les attaque. Ce que fait l'immunothérapie aujourd'hui, c'est lever ce système de protection. Et en levant ce système de protection, on va ouvrir la voie à ce qu'il puisse y avoir au niveau de n'importe quelle partie de l'organisme des réactions immuno-induites qui peuvent toucher la thyroïde par exemple, qui peuvent toucher le tube digestif, donner de la diarrhée, qui peuvent toucher les alvéoles pulmonaires, donner de la toux, de l'essoufflement, qui peuvent toucher la peau. Donc je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on est un patient ou quand on explique aux patients les effets secondaires de l'immunothérapie, c'est que finalement il peut se passer un peu n'importe quoi, parfois des effets secondaires même rares qui peuvent toucher les yeux, le cerveau, le cœur. Mais que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est s'il y a un événement qui n'est pas expliqué par quelque chose d'évident, qui dure au moins deux ou trois jours, il faut à ce moment-là se mettre en contact avec son oncologue référent ou ses infirmières pour qu'on puisse évaluer le fait qu'il puisse s'agir d'un événement immuno-induit et mettre à ce moment-là les mesures adéquates en place. Professeur Fabrice Barlazy, vous êtes pneumologue de formation spécialisé dans l'immunothérapie en cancérologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de Pioneer ? Alors Pioneer, c'est un RHU, donc qui sont les programmes de recherche hospitalo-universitaires qui ont donc été promus dans le cadre des investissements d'avenir, puis maintenant de France 2030. C'est un projet qui a été monté par Marseille-Minopole, qui est un consortium public-privé avec à la fois des biothèques comme Innate Pharma, des spécialistes du diagnostic comme VeraSight, mais aussi des laboratoires académiques comme le centre d'immunologie Marseille-Lumini ou bien sûr des hôpitaux comme l'assistance publique de Marseille. Et maintenant, Gustave Roussy fait aussi partie de ce consortium. L'objectif est à la fois de comprendre et d'être capable de prédire les résistances à l'immunothérapie, notamment les résistances primaires, être capable de contourner ces résistances avec l'utilisation de nouvelles formes d'immunothérapie, mais aussi développer la nouvelle génération d'immunothérapie en menant sur l'ensemble des patients qui sont inclus dans le programme Pioneer, sur leurs échantillons, un certain nombre de travaux de recherche. Donc aujourd'hui, Pioneer a inclus 450 patients qui ont bénéficié de prélèvements avant la mise en place de l'immunothérapie, pendant l'immunothérapie, au bout de six semaines et au moment de la progression sous immunothérapie. L'ensemble de ces analyses nous a déjà permis un certain nombre de découvertes scientifiques, mais évidemment, va être complétée au fur et à mesure du temps. Et notre objectif, c'est de réaliser sur chacun de ces prélèvements une batterie d'environ 400 marqueurs différents, qu'il s'agisse de marqueurs tissulaires, de marqueurs sanguins, qu'il s'agisse de marqueurs, par exemple, comme le microbiote, qu'il s'agisse d'analyses en intelligence artificielle des données radiologiques. Et comme l'ensemble de ces marqueurs constitue un pool de data très important, en fait, on utilise des techniques de machine learning pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et comment on peut arriver à déterminer les caractéristiques de ces patients qui vont soit répondre très, très bien à l'immunothérapie, soit malheureusement avoir un risque de progression rapide pour adapter le type d'immunothérapie qu'on leur proposera. Et donc, les résultats de Payoneer sont présentés au fur et à mesure. Les résultats ont été présentés pour la cohorte qui a été traitée en deuxième ligne thérapeutique lors de l'AACR 2022. Et on présentera lors de l'ESMOIO 2022 les résultats pour la première ligne thérapeutique qui, sans déflorer beaucoup de choses, en fait, met en évidence une signature de 15 marqueurs qui sont à la fois des marqueurs cliniques, des marqueurs sanguins, des marqueurs tissulaires, des marqueurs en rapport avec la maladie, le nombre de sites de la maladie. Et grâce à ça, on arrive à isoler très spécifiquement les patients qui vont avoir un bénéfice très prolongé et ceux, malheureusement, qui vont progresser rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada